Nous sommes le 28 mai 2020. Hier dans la nuit du 27, mon chat n'est pas rentré. Je suis allée le chercher. On est sortis tous les deux, on a dû sortir tous les deux devant la violence des attaques. On a été torturés tous les deux, torturés par les armes à énergie dirigée ou par des dispositifs d'attaque et de torture à distance à base de rayonnements électromagnétiques, thermiques ou acoustiques. Donc le chat est sorti aussi vers les deux heures du matin du 27 mai 2020. Je suis allée le chercher vers les quatre heures et il n'est pas revenu. Bon, parfois ça peut arriver. Ça peut arriver quand il fait comme ça, maintenant quand il commence à faire doux. Mais voilà, en général, il rapplique après vers les huit heures. Ce n'était pas le cas. Il n'est pas réapparu de la journée. Il est réapparu vers les 19 heures, 19 heures passées. Il semblait ne pas être fatigué outre mesure, n'avait pas soif, n'avait pas faim. Et tout à l'heure, en filmant autre chose, je me suis aperçue, en le filmant comme ça, en passant, je me suis aperçue qu'il a comme une petite croix, voilà, une petite croix. Sur son oreille gauche. Alors, il est à, comment, remarquez aussi le noir devant les oreilles, qui est, bon, sur la photo et sur le museau. Oui, c'est vrai qu'il a ça aussi, mais sur la photo, ça apparaît beaucoup plus foncé. Je me suis aperçue, parfois, sur moi, sur les photos et vidéos que j'ai faites lors des violentes agressions, des tortures, ça fait six ans que ça dure, je suis brûlée, mon chat, pareil. Je suis cible, donc, de gag-stalking et de harcèlement électromagnétique. Des attaques à distance par, ce que je viens de dire, armes à énergie dirigées, par tout autre dispositif de torture à distance. En France, on ne sait rien, rien de rien. Alors que dans d'autres pays, il y a des spécialistes, des médecins, des scientifiques qui parlent, qui dénoncent. Ici, on est quelques lanceurs d'alerte à s'égosiller et à souffrir le martyr. Voilà, ça fait six ans que ça dure. Donc, mon chat est torturé aussi. Alors, le chat a pu être, enfin, je reviens à ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il est réapparu tranquille. Tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il a ? Il est réapparu, il n'avait l'air ni fatigué, ni assoiffé, ni affamé. Et, par contre, aujourd'hui, il est complètement sonné. Il n'est quasiment pas sorti, il est sorti pour faire ses besoins ce matin. Et il est, il me semble qu'il est agressé, peut-être un petit peu, parce qu'il n'arrive pas à dormir. Il est comme ça toute la journée, il a été comme ça. Donc, il faut savoir que les animaux des cibles de gang-stalking et de harcèlement électromagnétique, notamment, sont torturés et sont parfois tués. Ce qui est arrivé au petit chien d'Helena Sagnol. Une autre cible qui a une chaîne sur Youtube qui dénonce cette criminalité de crapule. Nous ne faisons que ce que la loi nous dit de faire, l'article 434.1 du Code pénal. Nous dénonçons une criminalité qui est un petit peu abordée, un petit peu, oui, un petit article juridique, le seul. Droit comparé du harcèlement électromagnétique nécessité d'une loi française. Quelle nécessité ? La torture est interdite. Mais bon, ok, prenons déjà ça. Donc, pour ceux qui tombaient là sur ma chaîne et qui tombaient à la renverse, qu'est-ce que c'est qu'elle raconte la dame ? Vous allez prendre connaissance d'une criminalité, de crapule, mais de crapule, vraiment, qu'il vous soit fait, mais la même chose, la même chose que vous infligez, que ça vous soit infligé, à titre de sanction. Donc, vous avez cet article. Après, pour ce qui est gangstalking, vous avez, pour voir dans quelle horreur on peut mettre, on peut essayer de mettre une personne pour la détruire sur tous les plans, social, économique, professionnel, familial, vous avez le document de Jocelyne Abadie, écrit déjà en 2011, du harcèlement en réseau, en réseau de personnes, en bande organisée énorme, des centaines, voire de milliers de personnes, autour d'une seule cible, à mettre à genoux et à tuer. Donc, du harcèlement en réseau au harcèlement global, c'est-à-dire celui dont je suis la cible. Nous sommes plusieurs. Il y a des témoignages d'autres cibles, notamment Frédéric Laroche, il y a donc Hélène Assagnol, il y a Nico Cible, en Guadeloupe, il y a d'autres personnes qui dénoncent sur YouTube ou sur Facebook. Il y a des groupes. Renseignez-vous, nous sommes dans une situation absolument terrifiante, parce que dans un état qui va à volo complètement, ça part en vrille partout, et donc la criminalité en tout genre, déjà la classique on va dire, fleurit, et là, la nôtre, nous, nous sommes en danger de mort, protégés par personne. Voilà, j'espère avoir tout dit, je ne peux pas mettre pause sur ma petite caméra. Oui, ce noir apparaît, c'était apparu plusieurs fois sur les photos que j'ai prises, donc de moi, lors de violentes attaques, et ce noir apparaissait par contre là où je n'avais pas de noir, ou alors dans les coins des yeux, très bien, j'ai pensé au départ, j'avais pensé que c'était du maquillage, mais pas à ce point-là, parce que c'était important. Donc, je le signale, parce que nos appareils numériques captent des manifestations chromatiques lors des tirs, et puis, voilà, lorsque il y a des agressions, eh bien, il y a certains phénomènes qui apparaissent. Voilà, pauvre bête, là, il est là, comme ça, toute la journée. Donc, voilà, il a dû être entraîné par quelqu'un qu'il connaît, il ne s'est pas méfié. Voilà, on a dû l'endormir, on peut endormir en pulsant sur, autant sur les êtres humains implantés, comme implantés par des puces RFID, donc, donc, comme moi, comme d'autres cibles, mais aussi, bien sûr, sur les animaux. À ce propos, bien sûr, je vous dis de freiner des quatre fers pour ne pas accepter la vaccination qui contiendrait, selon une information de Farida Belgoul, et de, enfin, une information qu'elle aurait trouvée, qu'il y aurait, il y aurait, dans ces vaccins, deux, deux, ces vaccins qu'il prépare, il y aurait deux composants, composantes, secret défense, alors, c'est vous dire, c'est vous dire. Déjà, il y a de la merde dedans, et s'ils y mettent quelque chose qui est couvert par le secret défense, c'est qu'on est vraiment mal barré, et vous serez dans la même situation que nous, les cibles de ce harcèlement terrifiant. C'est-à-dire, on pourra récupérer les fréquences de votre puce RFID pour les buts de torture, pas seulement de surveillance, bien sûr, c'est ça le but premier. Je vois qu'il y a un vaccin aussi. Alors, je vais vous donner le lien sur... Alors, est-ce que j'ai tout dit pour les vaccins ? Voilà, il faut refuser, refuser, refuser. C'est vraiment du Orwell pur, là, ce qui se passe. Et c'est plus du complotisme, là, tout le monde en parle, alors qu'il y a encore, quoi, un an. Un an, c'était du complotisme. Celui qui osait ouvrir la bouche à ce propos, à propos, donc, de la numérisation, comment ils appellent ça ? Enfin, contrôle numérique, quoi. C'était du complotisme. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. Bon, je pense avoir fait le tour, mais bon, mon chat, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Oui, on a dû... Oui, il a dû suivre quelqu'un qui fait des violations de mon domicile, mais quotidiennement. Des fois, parfois, le temps que je descends de ma poubelle. Donc, le chat n'a pas dû se méfier. Et puis, il a dû être, donc, endormi. Oui, voilà, c'est ce que je disais. C'est qu'on peut, en pulsant sur les pulsérifidés, donc, les siennes ou les miennes, enfin, des personnes implantées de manière non consensuelle, ça commence quand même à se savoir maintenant partout, on peut pulser toutes sortes de fréquences qui peuvent provoquer la somnolence, qui peuvent empêcher le sommeil, qui peuvent provoquer l'agressivité, la désorientation, des pulsions sexuelles, et qui peuvent provoquer l'envie d'aller à la selle, ou qui peuvent bloquer, bien sûr, le transit intestinal, etc., etc. Donc, ce sont des technologies de Satan, des technologies du diable, de Lucifer lui-même, qu'il faut refuser, bien évidemment. La première chose, c'est de vous renseigner, d'aller chercher, d'aller chercher par vous-même. Je vous recommande vivement la chaîne d'Hélène Assagnol, qui est torturée sauvagement, qui a été torturée sauvagement au Puy-en-Velay, en France. Elle est partie, là, depuis quelques mois, en Biélorussie, où ça continue de plus belle. Voilà, donc sa chaîne, après, il y a la chaîne de Nico Cible, où il y a d'excellents documents, en anglais aussi, mais qu'il traduit. Donc, c'est très intéressant, parce qu'on a des informations de qualité qui viennent du Canada, des États-Unis, de la Russie. En France, zéro. Omerta totale. Silence radio. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. C'est vraiment une dictature. Alors, vous allez me dire, si ma vidéo, si je peux publier, etc., c'est pas la dictature. Il n'est pas dû qu'elle soit visible, et qu'elle soit visible partout, etc. Bon, enfin, bref. Donc, voilà, Nico Cible. Vous avez la chaîne de... de... Best of Computer, comment il s'appelle ? Frédéric Laroche. Beaucoup de documents en anglais, c'est vrai, mais... très bon document. Là, récemment, j'ai vu résurgir une cible qui fait... enfin, un homme, donc, il fait des petites vidéos de cinq minutes, des témoignages très, 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 très bien faits. Ça serait presque... Comment dirais-je ? Ça fait presque rire si c'était pas dramatique, si je savais pas ce que... ce qu'il en dure. Donc, il s'appelle Fabrice Gonrad. Gonrad. Après, il y a qui ? Il y a sur Facebook, vous avez Elisabeth Smisy. Smisy, voilà. Beaucoup de documents en anglais. aussi, mais des documents très techniques. Bon, certains documents sont traduits et vous pouvez, bien sûr, les traduire. Qui d'autre ? Voilà. Puis, vous avez des groupes, les targeted individuals, etc. les individus ciblés, les individus sélectionnés au but de torture. Nous sommes des prototypes, nous sommes des cobayes pour essayer sur nous ce qu'ils peuvent déjà pas essayer en laboratoire, par exemple, en laboratoire psychologique. Il y a certaines choses qui... de psychologie. Certaines choses peuvent être étudiées qu'en... qu'en vivo. Et... voilà. Qu'est-ce que je disais ? J'ai perdu le fil. Ou alors, le... Donc, le réseau... Enfin, le... On me fait perdre le fil. Parce que ces technologies peuvent, en puissant notamment très très basse fréquence, modifier le... Influer sur le comportement, sur le langage, sur la fluidité de l'expression orale. La concentration est entravée aussi. Voilà. Voilà mon petit chat. Renseignez-vous. Voilà. Nous sommes des prototypes. Il nous est... Il vous sera fait à vous. Surtout si vous acceptez la vaccination, ce qu'il nous est fait à nous. Voilà. Oui, je disais que j'allais vous mettre un lien où on peut voir, c'était en 2017, où on venait de lui injecter son premier implant, un premier implant RFID. Il y avait une blessure et il y avait sur la photo apparaît du bleu autour de la... de la... d'une petite blessure qu'on lui a fait donc dans le dos et le bleu qui apparaissait autour de la... de la... de la plaie et... est un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique de la puce RFID qui venait de lui être injecté un 22 septembre 2017. Bande de crevure qu'il vous soit fait pareil, pareil.